Musique Coucou, on se retrouve pour ce nouveau vlog. Donc nous sommes mercredi 27 avril. Moi, c'est Sandrine. J'espère que depuis lundi, vous ne m'avez pas oubliée. Donc voilà, je vous emmène avec moi toute une semaine de vlog pour que nous suivions ensemble mes avancées tricots. Cette semaine, il y aura du crochet tunisien que j'ai repris. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura de la teinte... Non, j'ai fait trop de choses, je ne sais plus ce que c'est du filage que je compte reprendre aussi parce que j'ai envie de filer. J'ai envie de filer ! Voilà ! Alors, tout d'abord, donc, premier en cours, si vous... Je vais commencer par ce que vous connaissez déjà. Parce que oui, il y a des nouveautés ! Donc, ma chaussette Bisbee, non Bissox, que je teste pour Anaïs de Lanné Chaudron. Donc, dans la très jolie, scandaleuse colorie licorne. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Parce que je viens de parler avec Christelle du podcast Trêve et sa vie en couleur qui me dit qu'on ne voit pas quand je montre quelque chose. Est-ce que vous voyez bien ? Dites-moi tout ! Je veux tout savoir ! En dessous, il y a des commentaires, c'est fait pour ça. S'il y a un souci, s'il y a quoi que ce soit, dites-le ! Si tout va bien, dites-le aussi ! Voilà ! Coucou Christelle ! Et merci pour ton retour ! Donc, on commence par la pointe avec une jolie petite abeille. Ensuite, on monte le point nid d'abeille. ou poids alvéole, c'est pareil. Ensuite, on fait un talon après coup. Hop ! Un petit talon. Voilà ! Puis, on monte la tige. Donc, normalement, il n'y a pas une haute tige. Ce sont des soquettes. Normalement, Anaïs rabat directement. Mais moi, qui suis très, 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 très frileuse, j'ai décidé de monter la tige un peu haute. Voilà ! Donc, je continue ma tige encore un petit peu. Et puis, ensuite, je fais mon rabat. Donc, c'est un rabat en dents de chat. Voilà ! Donc, là, la première est bientôt terminée. Elle sort le 5 mai, normalement. Donc, la première sera largement terminée pour le 5 mai. Voilà ! Donc, j'espère peut-être pas la paire pour la fin du vlog, mais au moins celle-ci. Et puis, avoir bien recommencé l'autre, on va dire, jusqu'au talon, comme la dernière fois. Voilà ! Pour ce premier rencourt, d'ailleurs, je vais me sortir mes petits anneaux marqueurs, du coup. Mes petits progress sleepers, pardon. Si je mélange tout, ça ne va pas. Je vais me remettre dans le bas du vlog. Voilà ! Donc, un petit gant. Non, c'est une moufle, d'ailleurs. Une petite moufle que j'ai eue chez... Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vous redirai ça. C'est une créatrice qui fait plein de petites choses en bois. Voilà ! Très, très, très jolie. Et surtout, en progress sleeper, c'est l'idéal. Parce que c'est tout léger. Il n'y a pas de poids dessus. Du coup, ça ne tire pas sur les mailles. Et ça, c'est bien quand on tricote de la fingering. Parce que les gros anneaux lourds, peuvent tirer les mailles et les déformer légèrement. Mais ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, le blocage, ça s'étire. Mais voilà, il vaut mieux prendre des précautions et utiliser de jolis produits en bois. Voilà. Je vous renoterai le lien de la boutique en dessous. Voilà. Ensuite, deuxième en cours. Quelque chose que vous aviez déjà vu, du coup. Puisque j'ai dit que je terminais par la nouveauté. Donc, deuxième en cours, c'est mon pigamon de Marie-Amélie Design. Que je tricote en duo avec Céline. De la boutique Deux petits bouts de fils. Voilà. Donc, là, on est sur le dos. Donc, on fait une épaule. On fait des rangs raccourcis. Ensuite, on vient reprendre l'autre épaule. En faisant également des rangs raccourcis. Puis, on tricote un point de semi. Donc, pour l'instant, moi, j'en suis là. Céline va plus vite que moi. Mais elle n'a que deux ans courts. Donc, c'est normal. Et c'est d'ailleurs... C'était ce qui était prévu. Je lui ai dit, vas-y, je commence. N'aie pas peur de ne pas aller vite. De toute façon, j'aurai beaucoup d'encours. Voilà. Donc, voilà. Petit point de semi. Donc, je ne sais pas si on ne le voit encore pas très bien. Parce que ce n'est pas bloqué. Même moi, comme ça, franchement, j'ai du mal à le voir. Alors, j'aperçois quelques mailles envers, effectivement, d'ici, de là. Mais il faut vraiment bien regarder. Voilà. Une ici, par exemple. Donc, le point de semi, qu'est-ce que c'est ? C'est un rang. On fait trois mailles sur l'envers. On fait trois mailles envers, une maille en droit, trois mailles envers. Et on continue une maille en droit et une maille envers tout le long du rang. Ensuite, rang 2, on fait tout à l'endroit. Rang 3, on fait tout à l'envers. Rang 4, tout à l'endroit. Rang 5, on fait cinq mailles envers. Une maille en droit, trois mailles envers. Et on continue une maille en droit, une maille envers. Voilà. Du coup, ça fait un petit point avec quelques mailles envers de temps en temps. Si on en aperçoit quand même un petit peu. Donc, pour l'instant, c'est un modèle très sympa. Donc, Marie-Amélie Design a des constructions toujours qui sortent de l'ordinaire. Moi, j'aime bien. Ça change. Ça change. Et puis, on apprend d'autres façons de faire aussi. C'est pas mal. Voilà. Donc, un tout petit début pour l'instant. Je l'avance une heure par jour seulement. Donc, voilà. Il avance à son rythme. Mais bon, c'est pas un test. C'est donc ni un cadeau. Vu que c'est pour moi, je prends mon temps. Donc, je le tricote avec mon très, très gros cake que j'éteins. Donc, en turquoise. Je trouve très, très, très beau. Donc, pareil, dites-moi si vous voyez bien. Je vais avoir peur à chaque fois maintenant. Merci Christelle. Moi, je vois bien parce que j'ai le retour caméra et je vois. Donc, voilà. Bon, dites-moi si vous voyez trouble ou pas. J'arrête de bouger. Peut-être que ce sera un peu moins trouble. Voilà. Et si jamais ça continue et que c'est dû à mon objectif, j'essaierai d'acheter un appareil photo pour corriger tout cela. Voilà, parce que là, je filme avec mon téléphone portable. Voilà ce très beau cake. J'adore la couleur. J'ai hâte de l'avoir terminé mon pull. Comme tous d'ailleurs. Voilà ce que ça donne. Alors, il y a des petites nuances aussi. Vous voyez ici, c'est un petit peu plus clair. Très, 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 très beau. Ensuite, dans ce que vous connaissez. Ce que je porte. Je porte mon pull Mathilde que j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps. En test pour Solène & Co. Voilà. Donc, je vous rappelle ce très beau raglan que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai tricoté en scandaleuse. Coloris JMT03, il me semble. Mais c'est un non-reproductible. Mais par contre, il y en a encore en boutique, il me semble. C'est donc la scandaleuse de une ou deux mailles. Voilà. Ah, je n'ai pas mis le marqueur. Oh là là, je manque à tous mes devoirs aujourd'hui. Hop. Un petit... Reine de tricot et stitch. Il me semble qu'on l'avait eu dans le calendrier de l'Avent. Si je ne m'abuse. J'en ai tellement. C'est plus. Hop. Ensuite. J'ai tout fait tomber ce que je voulais vous montrer après. Hop, 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 ça. Voilà. Alors, ensuite, je range mon pigamon. Et je vais vous parler crochet tunisien. Donc, j'ai repris la veste que je faisais. Et j'ai recommencé. Alors, je le prends du coup pour au travail. Parce que là, je n'ai plus de projet. J'ai les chaussettes. Voilà. Donc, j'ai fait ça ce matin au travail. Alors, ça roulotte, hein. C'est comme le jersey. Je vais peut-être enlever ça. Ça ira mieux. Si j'enlève mon crochet. C'est tout emmêlé. Et... Hop, voilà. Donc, voilà ce que donne le jersey. Le point de jersey au crochet tunisien. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup au jersey en tricot. Sauf que, comme je vous disais dans mes précédents... Alors, je vais redire parce que depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Merci à tous et toutes. Donc, le crochet tunisien se fait sur deux rangs, en fait. On crochette un premier rang. Et puis, on fait un retour. Donc, du coup, ça fait une double épaisseur. Derrière, ça fait ça. Ça fait un peu comme le jersey en vert. Mais, du coup, c'est très épais. C'est épais comme de la brioche. C'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Du coup, je suis en train de faire cette pièce. Bizarroïde, là. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être les épaules de la veste. Alors, que je vous montre. Est-ce que j'ai d'autres photos ? Donc, je vous rappelle, j'avais fait tout le bas, l'espèce de jupe, entre guillemets, du manteau. Puis, j'avais fait la ceinture, les poches. Et là, voilà, que je vous montre. Donc, je suis en train de faire les pièces violettes. Donc, c'est au niveau des épaules. Ensuite, je ferai le milieu du dos. C'est un peu en puzzle, ce truc. C'est... Voilà. Donc, cette semaine, j'espère faire les deux pièces violettes, là. Et peut-être, pourquoi pas, celle du dos, je ne sais pas. Parce que ça fait une heure par jour. Ça fait quand même... C'est long, hein, le crochet tunisien. Donc, voilà. Donc, si déjà, je fais les deux pièces violettes, ce sera déjà bien. Voilà, voilà. Ensuite, quoi d'autre ? Euh... Hop ! Petit crochet. Coucou, Christine ! Celui-là, je sais d'où il vient. Alors, mon petit mouton. Hop ! Voilà. Ensuite, il y a un nouveau projet ! Et oui, un test pour... Tincture Hélène ? Ah bah, je cherche mon téléphone. Ça ne va pas ! Hop ! C'est le pull rose d'Ausson. Tadam ! C'est trop beau ! Donc, c'est un pull en jersey en vert. Euh... Attendez ! Je vous le montre sur l'endroit, ce sera mieux. Donc, un pull en jersey en vert. Avec des torsades au niveau des raglons, je suppose, puisque j'ai 4 torsades. Donc, voilà. Donc, pareil. Donc, on a monté des mailles. Fait des rangs raccourcis dans le dos. Très, très, très jolis. Et puis, ben là, je suis en train de faire les augmentations raglants. Et on a commencé les petites torsades. Voilà ! Donc, un nouveau pull que je vais aussi adorer. Parce que il est tricoté avec ses écheveaux. Enfin, ses kecs maintenant. Magnifique ! Donc, j'en ai 4. C'est de la... Sport. C'est de la Highland de Petit Bout de Laine. Donc, Merino Highland. Non Superwash. Alors, c'est un très joli coloris. C'est le coloris Luna. Donc, on a du bleu turquoise, du mauve, du blanc. On a quelques fois du bleu un peu plus foncé. Attendez que je vous trouve une zone. Ici. Là. Voilà. C'est magnifique. Franchement, j'adore, j'adore ce coloris. Je vous le montre un peu plus sur le pull. Vous voyez les zones de plus foncées ? C'est... Voilà. Alors, ce n'est pas du noir. C'est vraiment que du bleu marine. J'adore. C'est trop, 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 trop beau. Voilà. Pour l'instant, pas grand-chose à dire dessus. Je l'ai commencé hier. Donc, pareil. Un petit anneau. Et puis, on verra la progression. Alors, celui-ci. Je ne sais pas trop où. Allez, on va dire... Finir le corps ? Est-ce que c'est possible ? Peut-être. On va essayer de finir le corps pour mercredi. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc, mon nouveau bébé projet. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit colis que j'ai reçu à midi. Il vient de chez Malora & Design. Alors, est-ce que l'on voit trouble ou pas, là ? Là, je vois trouble. Donc là, c'est juste le focus qui ne se fait pas. Allez. Je ne sais pas si vous voyez. Là, moi, je vois bien. Bon, en tout cas, moi, je vois. Je ne sais pas si vous voyez. J'espère que vous voyez. Donc, de chez Malora & Design, qui est Coraline. Alors, Coraline, elle est designeuse tricot. Elle fait plein de beaux modèles. Et elle fait également des sacs à projets et plein de petits ustensiles pour les tricoteuses. Alors, tout d'abord, c'est ce magnifique contrant avec un petit papillon qui s'envole. Un petit papillon bleu, évidemment. Arrête de bouger. Ah, il ne veut pas. Voilà. Un joli papillon bleu. Donc, un contrant, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas. On a dix petits anneaux sur la chaîne. Le cinquième est marqué avec un petit... Un petit... comment on dit ? Voilà, c'est une petite étoile. Voilà. Ça, c'est le cinquième anneau. Parfois, il est d'une autre couleur aussi. Voilà. Et à la fin, on a un progrès skipper. Donc, voilà. Donc, on tricote ses rangs. Au premier rang, on met son aiguille dans l'anneau numéro A. Deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang, dixième rang. Et pour le onzième rang, on vient mettre son marqueur dans le premier, ça fait onze, douze, treize, quatorze, etc. Si on met son marqueur dans le cinquième, ça veut dire qu'on est dans les cinquante rangs. Donc, cinquante-et-un, cinquante-deux, cinquante-trois, etc. Voilà. Dites-moi si vous aimez utiliser des petits comptes rangs aussi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. De savoir comment vous comptez vos rangs. Moi, je compte à la fois comme ça et à la fois comme ça. À l'ancienne, avec des petits carrés partout, des traits, des machins, des trucs, des bidules. Voilà. J'ai fait tomber mon couvercle. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? Celui-là, je l'adore. Un petit cœur en bleu avec des reflets, un peu comme des sirènes, des écailles de sirènes. C'est trop, trop, trop beau. Alors ça, ça illumine bien les tricots. Moi, j'ai besoin de couleurs. Même si c'est souvent bleu, mes tricots, j'ai besoin de couleurs. Voilà. Ensuite, le dernier, c'est une petite fleur mauve. Trop, trop belle. Elle est un petit peu nacrée. C'est trop, trop joli. Elle est très belle. Voilà. Ensuite, parce que ce n'est pas tout. Hop. Je range, je range, je range. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? Donc, des anneaux marqueurs pour aller avec mon compteur de rang en cœur. Donc, j'en ai quatre pour marquer les raglans, puisque souvent, on a quatre raglans, même toujours. Donc, on met un petit cœur avant chaque raglan. Comme ça, on sait quand est-ce qu'on est sur les raglans. C'est pratique d'avoir des marqueurs, les mêmes marqueurs pour marquer les mêmes choses, en fait. Quand on marque les manches, on met les mêmes marqueurs. Quand on marque les raglans, on met les mêmes marqueurs. Quand on fait une répétition de dentelle, on met les mêmes marqueurs. Et comme ça, on se retrouve mieux dans son tricot. Ensuite, j'ai la petite fleur en Progress Keeper. La petite fleur mauve. Et pour ne pas qu'elle s'ennuie, j'ai la même en rose. Ça copine. Voilà. Très, très, très jolie. Donc, la petite carte de Malora et Design. Ou la rejoindre, la joindre. Voilà. Et puis, j'ai également des petites étiquettes. Alors, c'est en tissu. Marqué Made with Love. Et en fait, on a une petite accroche comme ça que l'on vient... Alors, je vais vous montrer sur mon pull. Ici, ce sera plus simple. Vous me verrez mieux. Donc, on vient passer la boucle dans une maille comme ça. Et on referme. Voilà. Donc, c'est très pratique parce que du coup, quand on lave le tricot, on peut enlever l'étiquette avant pour ne pas la passer au lavage. Voilà. Et ça, c'est bien pour marquer par exemple le... un bonnet ou le côté droit comme ça, on sait où est le devant du pull, etc. etc. Puis, ça permet de savoir qu'on tricote avec amour aussi. Ça, c'est pas négligeable quand on fait des cadeaux. Voilà. Voilà tous mes petits cadeaux que j'ai eus. Donc, merci Malorae enfin Coraline pour ton superbe travail. C'est magnifique. Tout est magnifique. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Demain, alors cette semaine d'ailleurs, j'ai... comme on me demande souvent ce que je regarde comme podcast, j'ai décidé de tous les jours vous dire ce que j'avais regardé la veille. Comme ça, tous les jours, je vous en dis un petit peu. J'en oublie pas parce que je vais les noter du coup. Et comme ça, ça changera un peu tous les jours puisque je ne regarde pas deux fois le même tous les jours. Voilà. Et comme ça, il y en aura tous les jours des différents et ça vous permettra d'en découvrir assez. Et puis, la semaine où je ne filme pas, eh bien, s'il y en a des nouveaux, je les noterai au cas où et je vous les donnerai le mercredi. Comme ça, voilà, on commencera la semaine avec ceux de la semaine d'avant. Voilà. Et bien, sur ce, moi, je vous retrouve demain. Pour vous, à tout de suite. Salut ! Coucou ! On se retrouve aujourd'hui. On est jeudi 28 avril. Donc, c'est le deuxième jour de ce vlog. Je vais donc vous emmener découvrir mes petites avancées du jour. Voilà. En tricot et pas que. Alors, tout d'abord, mon pull, mon pull pigamon que je tricote en duo donc avec Céline. Alors, voilà comment il a avancé. Donc, là, j'ai terminé le point de semis. Donc là, on est en train de faire le dos. Et ensuite, on fait une petite séquence de côte torse. je le trouve vraiment trop trop beau. Vous savez que j'aime la texture déjà. Alors, celui-là, il est très joli. Si on mélange comme ça, je n'ai pas trop regardé le pull à quoi il ressemblait. Mais si on mélange comme ça plein de petites sections de points comme ça, ça va être très très beau. Moi, j'adore quand on mélange les textures. Et puis, ce turquoise, aïe aïe aïe. Vous pensez que ça va m'aller ? Oui, le bleu, ça va toujours. Voilà. Donc, j'ai bien avancé quand même. Voilà. Alors, moi, je suis la version anglaise. Mais Céline, qui suit la version française, m'a dit qu'il y avait des erreurs dans la version française. Moi, quand j'ai regardé pour télécharger, je n'avais pas pris la version française parce que sur le fichier, il était marqué que la version française, c'était la version test. Elle datait de 2017. et la version en anglais, elle date de 2019. Donc, je me suis dit je prends celle en anglais parce qu'en deux ans, elle a eu le temps de corriger des erreurs. Et du coup, voilà. Moi, je prends la version anglaise. Et pour l'instant, je n'ai pas d'erreur. En même temps, Céline a un peu plus avancé que moi. Voilà. Pour ce premier en cours magnifique. Alors, celui-là, je ne sais pas si j'aurais fini le corps. Ça fait beaucoup quand même. J'ai beaucoup d'encours cette semaine. Donc, je ne vais pas finir tous les corps de mes pulls étant donné que je viens de les commencer. Voilà. Et que surtout, j'ai un projet secret dont je ne vous parle pas. Donc, le sort se ricote mon projet secret et donc, je n'avance pas sur le reste. Ensuite, le test de ma chaussette. Donc, chaussette pour Anaïs donc du de l'année chaudron. Elle est terminée. La première est terminée. Donc, on fait un rabat en dents de chat. Voilà. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui pendant la petite sieste d'Alice. Et j'ai aussi fait du crochet tunisien que je vais vous montrer. Voilà. Parce que je ne voulais pas recommencer la deuxième tout de suite. donc j'avais pris mon crochet tunisien aussi. Alors, elle est très jolie. Je l'adore. Le talon, c'est un talon donc en raccourci. pour moi, je trouve que ce n'est pas le talon qui me tombe le mieux sur le pied. Et donc, je trouve un peu large à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Comme j'ai un tout petit talon, un tout petit pied, pour moi, je trouve que c'est un peu large. Donc, je me demande si pour la deuxième, je ne vais pas faire un talon renforcé et changer et peut-être refaire celle-ci, refaire un talon renforcé également. surtout que là, enfin, pour moi, 56 mailles, c'est aussi un petit peu trop large. Moi, je fais d'habitude de 52 mailles et pour avoir une aisance négative pour que la chaussette serre bien au pied. Et là, avec 56 mailles, bon, elles ne sont pas trop grandes mais elles ne me serrent pas en fait. Donc, peut-être que je vais la recommencer. une fois que le test sera terminé et voilà, de toute façon, ma partie du test est remplie. Donc, après, voilà, si je recommence et que je ne suis plus dans les dates du test, ce n'est pas très grave. Il faut juste que je la prenne en photo avant et du coup, j'aurai des photos à montrer. Voilà, donc, pour cette première chaussette. alors, la couleur est magnifique. Cette petite abeille est trop belle aussi. On voit bien la couleur là. J'adore. Ah, mes petits lapins qui se réveillent. voilà, donc, pour ma chaussette. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre ? Mon projet secret ? Non, même pas. Donc, mon autre test hop là, pour Tincture Allen que je vous ai présenté hier et que j'ai commencé hier. Alors, mon marqueur. Donc, hier, j'en étais là. et voilà ce que j'ai fait. Hop ! Et le coloris, j'adore, j'adore, j'adore. Et on commence à apercevoir donc les torsades. Trop, trop belles. Hop ! Donc, on alterne en fait entre torsades à gauche et torsades à droite. C'est beau ! J'adore ce coloris. Franchement, il est trop, trop beau. Toutes ces jolies nuances. Je trouve ça magnifique. Voilà ! Ça avance bien. Je suis dans les augmentations du raglan. Et après, je sépare corps et manches. Et puis, voilà, vous connaissez la suite. Comment on fait un pull ? Après, on descend tout droit. Après, on fait les manches et après, on peut le porter. Voilà ! Voilà, voilà ! Donc, un patron très agréable à tricoter. Ce fil, donc, que je vous disais hier, c'est du Island, du Merino's Island. C'est donc de la sport. Très, 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 très jolie. Alors, au toucher, c'est sec. Mais c'est très agréable. Moi, j'adore, vous le savez, mon amour pour les fils naturels, j'adore. C'est sec, mais ça va être super chaud. je le sens déjà quand il est posé sur mes genoux comme ça et que je tricote. Il n'est pas encore gros, mais je sens déjà la chaleur. Voilà. Donc, ma jolie pelote. Comme c'est beau ! J'ai hâte de le porter, celui-ci. En fait, j'ai hâte de tout porter. Voilà, voilà. Je vous ai montré les nuances de mon turquoise que j'éteins là. Ça aussi, c'est magnifique. Ah non ! Fais-moi une belle couleur. Voilà. Là, vous avez la bonne couleur. Donc, vous voyez, il y a des endroits aussi plus clairs que d'autres. et franchement, je trouve ça trop, trop joli. Et puis, finalement, le point de semis, on le voit. Je ne pensais pas, mais comme ça, on le voit. Voilà. Alors, ensuite, 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 crochet tunisien. j'ai bien avancé également puisque j'ai fait tout ça ce matin en plus de ma chaussette. Je l'ai laissé sur le crochet. Je trouve que c'est plus facile à montrer. Comme ça, je n'ai qu'un bout à tenir. C'est beau, j'aime bien. Donc là, j'ai quasiment terminé ma feuille. Attends, Bella, pousse-toi s'il te plaît, je prends ma feuille. Hop, 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 voilà. Donc, j'ai quasiment terminé cette hauteur et je vais attaquer donc les diminutions dans, 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 4, 5 rangs. Donc après, ça va aller vite puisque j'aurai de moins en moins de mailles. Donc ça, je pense qu'on est quoi là ? On est jeudi. Oh oui, je pense que demain j'ai terminé ce morceau donc je commencerai l'autre à la suite puisqu'il y en a un. Là, je fais celui-ci donc et après j'aurai celui de gauche à faire. Voilà ! Et mon objectif c'était de faire les deux là pour cette semaine donc je pense que ce sera largement rempli. Voilà ! Ensuite, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier ? J'ai filé ! Oh, j'en avais trop marre d'attendre. Voilà ! J'ai repris mon fuseau et j'ai filé ! Mais qu'est-ce que ça fait du bien ! C'est tellement agréable ! J'ai filé quoi ? Une demi-heure ? Eh bien, ça fait un bien fou ! Un bien fou ! Voilà ! Donc, je vous rappelle que je file la tresse donc j'en suis ou à la neuf ! Il me semble que c'est la neuf ! Donc, du calendrier de l'avant de Déborah des petites potions trop 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 belles ! J'avais tellement envie de reprendre le filage ! Complètement folle ! Je sais ! Voilà ! C'est tellement beau ! Comment résister à ça aussi ? C'est ta faute Déborah ! Voilà ! Donc, ce que j'ai filé hier soir ! Voilà ! Vous voyez bien ! C'est beau ! Donc là, on est bien dans le rose dans le vieux rose un peu moins foncé que le violet précédent du coup pour continuer donc dans le dégradé et c'est super beau ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Je suis trop contente ! Bon ! Ça me fait beaucoup d'encours aussi donc du coup ça avance un peu moins forcément jour après jour On m'a demandé donc comment je faisais pour avoir autant d'encours Donc, comme je vous ai dit le matin au travail je prends un petit encours puisque non ! D'abord avant le travail je me lève donc je tricote Et oui ! Dès le lever moi j'ai un projet dans les mains Donc le projet dans les mains c'est le crochet tunisien en ce moment au petit déjeuner et avant que je parte en fait pendant à peu près une heure Voilà ! Ensuite au travail donc j'essaye d'avoir un petit projet donc une paire de chaussettes c'est l'idéal surtout quand c'est un test je sais que ça avance une heure tous les jours comme ça Ensuite quand je rentre à 14h je sais que mon temps de tricot va jusque 18h à peu près sans les pauses pipi sans les pauses café sans les pauses messages etc etc Donc ça me laisse 4h En ce moment j'ai deux encours l'après-midi donc j'ai mon pull pigamon et mon test Rose Dawson Donc comme celui-là n'est pas pressé du tout sur mes 4h je le tricote 1h et celui-ci 3h du coup Voilà Et puis ensuite de 18h à 19h c'est lecture Après je mange Après c'est une demi-heure de filage donc jusqu'à 20h et après jusqu'à 23h c'est mon projet secret Zéro cerveau Voilà où je n'ai pas besoin de réfléchir etc Voilà Et bien si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser donc voilà comment je m'organise un peu ça dépend de ce que j'ai sur mes aiguilles ça dépend de si j'ai des tests vu que j'ai toujours un test le test ce sera celui que je vais faire de 14h à à peu près 17h pour l'avancer un maximum 3h par jour sur un test c'est bien ça permet d'être bien dans les clous et puis 3h quand on met je ne sais pas 50h pour un pull par exemple en quoi en en oui 15-20 jours il est fait largement donc en fait il ne faut pas longtemps pour tricoter un pull il suffit de s'y mettre régulièrement d'être constant dans ce qu'on fait et en fait le problème avoir beaucoup d'encours ce n'est pas un problème il suffit d'être organisé tout simplement voilà et si vous voulez d'autres conseils enfin moi après c'est ma façon de fonctionner il y en a d'autres ça ne leur convient pas du tout il y en a d'autres ils ne voient pas avancer quand ils ont plein d'encours moi franchement je vous mets tous les jours les progress keepers ah bah là je l'ai changé mince mauvais exemple tous les jours donc je vous mets les progress keepers on voit bien l'avancée quand même hier j'avais fait ça aujourd'hui j'ai fait ça donc même en ayant plusieurs encours j'avance sur chacun des encours tous les jours voilà et puis si par exemple je vois que il y en a un qui est plus rapide enfin plus pressant comme le test et bien après je peux arrêter par exemple le crochet tunisien et prendre un peu plus mon test ou voilà faire des alternances en fonction de de mes projets et de leur de leur deadline en fait voilà et bien sûr je vais vous laisser pour aujourd'hui on se retrouve demain demain on sera vendredi donc le week-end pour vous petit vénard voilà allez ciao à demain je reviens j'ai oublié de vous parler des podcasts que j'ai regardé entre hier et aujourd'hui ça va aller vite alors j'ai regardé donc l'Holly Pelote l'Holly Pelote qui s'appelle donc Julie qui fait des vlogs en ce moment qui a un petit chat pour les amoureux des chats voilà alors Julie qu'est-ce qu'elle fait elle fait du crochet du tricot du filage couture je ne pense pas voilà Julie elle est très agréable à regarder moi je l'adore et voilà allez la regarder si vous ne connaissez pas son compte mais je pense que si vous me regardez vous devez la connaître ensuite j'ai regardé Nathalie de By Night pareil très connue une grande teinturière indépendante grande couturière aussi elle fait du tricot du crochet donc Nathalie elle teint naturellement à l'aide donc de plantes ou d'insectes voilà elle habite en Belgique elle fait des podcasts franchement qui vous qui vous illuminent la vie quand on la regarde elle est souriante elle est pleine de peps tout le temps voilà j'adore Nathalie la regarder elle fait des modèles aussi elle design des patrons récemment elle a un châle qui est sorti alors si je me souviens de son nom c'est le bah non je ne me souviens pas de son nom c'est pas grave je vous le noterai je vous mettrai son ravelerie sous la vidéo de toute façon tous les podcasts que je vais citer je vais vous mettre les liens ensuite j'ai regardé Miss Manu au naturel alors Manu Emmanuel donc c'est une alors elle a commencé le tricot il y a un peu moins longtemps mais au départ elle était très connue pour ses sur sa chaîne pour ses vidéos de de naturel enfin voilà d'utilisation de produits naturels elle a de très jolis cheveux et j'adore la regarder parce que je prends des conseils forcément je regarde et tout voilà j'adore tout chez elle en fait au début je l'ai découverte elle ne faisait que des vidéos sur les produits naturels et maintenant en plus elle a inséré le tricot le crochet donc quoi de mieux hein ensuite j'ai regardé Malorae donc dont je vous ai parlé hier Coraline donc qui est designeuse voilà et puis elle fait aussi je vous ai dit des petits accessoires elle a une boutique en ligne ensuite j'ai regardé donc la laine créative au fil de la patience atelier EV3 donc bobine et pelote que vous devez connaître également qui se lance dans la teinture enfin qui se lance qui s'est lancé il y a peut-être un an maintenant dans la teinture Alize Gervaux qui fait quelques patrons également et j'ai regardé également Christelle de rêver sa vie en couleur coucou Christelle et oui on n'oublie pas de citer les copines aussi forcément voilà et bien maintenant je vais pouvoir vous laisser et me remettre un autre petit podcast là je vais lancer Misty C Fibra et voilà qui fait du filage de la teinture pour elle du tricot un peu de couture aussi parfois voilà salut cette fois je vous laisse pour de bon coucou on se retrouve on est vendredi 29 avril que le temps passe vite pour faire un petit récapitulatif de mes encours alors tout d'abord mon pull pigamont donc que je fais en cale avec Céline voilà donc ce que j'ai fait il a bien avancé je suis contente donc hier j'en étais donc là alors j'ai fini ma section de côte torse puis ensuite on fait donc le bas du dos en point de riz brisé donc si vous voyez bien on fait les emmenchures également voilà en faisant des augmentations et puis là on est venu couper le fil mettre les mailles en attente et je vais reprendre remonter des mailles au niveau donc des mailles de montage pour commencer le devant voilà et puis ensuite on va rejoindre en rond et puis voilà 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 ça avance très très bien alors je suis folle de la couleur c'est c'est trop 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 beau et puis cette texture là c'est magnifique franchement pour l'instant je l'adore ce pull c'est pas mon tricot le plus important entre guillemets parce que parce que ça cale et que j'ai des tests avant et des cadeaux avant voilà et et donc je me fais toujours passer en dernier vous le savez voilà ce n'est pas le projet prioritaire alors on voit bien le point de semis là on le voit comme ça c'est superbe alors ça roulotte un petit peu c'est embêtant pour montrer mais on le voit bien quand même et le coloris j'en suis folle ce turquoise mais il est trop 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 beau et toutes ces petites nuances j'adore je suis trop fière de moi voilà donc bah demain je commence le devant alors ensuite deuxième en cours j'ai avancé sur ma chaussette ça me paraît loin oui j'ai avancé sur ma chaussette mais c'était ce matin c'était loin hop alors qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai remonté ma pointe et et puis bah demain je vais attaquer le 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 pied en pointe d'alvéole voilà donc petite pointe avec une petite abeille sur le dessus alors là j'ai fait je me suis arrêtée à 52 mailles au lieu de 56 parce que donc on monte les mailles on en monte alors normalement c'est 12 de chaque côté moi j'en ai monté 10 vu que je comptais réduire et ensuite on fait une augmentation de chaque côté sur les deux aiguilles un rang sur deux jusqu'à arriver au nombre de mailles qu'on veut voilà pour la pointe et cette couleur c'est pareil j'adore c'est trop beau alors est-ce que vous la voyez bien ? si vous voyez pas n'hésitez pas à me dire surtout ne me laissez pas croire qu'on voit parce que moi je vois voilà c'est trop beau donc c'est le coloris licorne en scandaleuse de une ou deux mailles voilà alors demain au travail je n'ai pas avancé beaucoup beaucoup parce que comme je vous avais dit maintenant les samedis et dimanches pendant mon heure de pause je vais un peu aider voir ce qui se passe en cuisine et tout j'aime bien voilà donc comme ils ont beaucoup de monde le samedi et dimanche j'ai proposé mon aide et puis ils se ricotent un peu moins qu'une heure du coup voilà ensuite mon troisième en cours tricot c'est donc le test du pull rose d'hosson alors où est mon marqueur ah bah je le trouve je le trouve je suis en train de faire mes mailles en faisant tout le tour oh la 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 ah bah forcément que je le trouve pas je suis sur l'envers faut que je regarde sur l'endroit je le bah voilà tellement l'habitude d'avoir du jersey en droit donc voilà ce que j'ai fait pas mal aussi j'ai bien avancé aussi donc voilà donc on continue jersey en vert en alternant donc avec les petites torsades au raglan donc là j'ai bientôt terminé les augmentations du raglan il me reste 1,2,3,4,5,6,7,8 8 augmentations à faire donc 16 tours et après je sépare voilà alors c'est pareil c'est très très beau j'adore la couleur mais en ce moment je suis dans des couleurs waouh juste génial quoi génialissime ces couleurs c'est trop trop beau alors le Highland c'est pas doux mais bon c'est assez sec en fait mais ça ne pique pas du tout c'est c'est juste sec comment je pourrais vous dire quelle laine ressemble à l'Highland peut-être 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 la Holzgarn ça ne pique pas mais ce n'est pas doux voilà c'est c'est sec simplement et puis au lavage je verrai comment comment elle change comment voilà c'est trop beau c'est trop beau ensuite parce que je ne fais pas que tricoter vous le savez le crochet tunisien donc qui a bien avancé aussi voilà j'étais là donc là j'ai commencé à faire les diminutions et il me reste 10 rangs je crois avant de finir ce côté donc peut-être que demain ou autre chose demain matin avant de partir au travail ce sera fait du coup au travail je ferai la chaussette voilà bon bah ça avance c'est bien ça je pense que mon objectif sera fait pour cette semaine puisque j'avais dit que je voulais faire les deux pièces comme ça donc là on est quoi on est vendredi j'ai commencé mercredi en 3 en 4 jours oui bon ce sera fait ce sera fait voilà j'adore c'est pareil le le crochet tunisien ça moi je me penche quand j'aurai terminé avec ça sur Ravelry pour voir s'il existe des modèles de pull en crochet tunisien parce que franchement j'adore le tissu que ça fait après je ne sais pas si ça risque d'être lourd pas autant que le crochet je pense mais c'est vraiment super agréable ça fait un peu effet brioche je vous disais c'est c'est épais en fait donc j'aimerais bien me faire un pull en crochet tunisien mais pas maintenant rassurez-vous j'ai assez dans le cours et déjà faut que j'unisse celui-ci parce que j'ai qu'un crochet tunisien de toute façon donc je ne pourrais pas faire plus quoique le crochet c'est très facile il suffit de bah là j'ai pas rabattu mais il suffit d'enlever le crochet de mettre un petit anneau dedans pour ne pas perdre la maille et puis voilà le crochet est libre c'est pas compliqué le crochet ensuite ensuite et bah le filage voilà pareil j'ai avancé un petit peu hier une demi-heure là je vais reprendre après vous avoir quitté c'est trop beau franchement j'aime beaucoup et puis je trouve que mon fil est de plus en plus régulier pourtant ça faisait longtemps que je n'avais pas filé là mais là avec cette fibre je trouve mon fil très régulier c'est assez rustique pareil alors est-ce que c'est plus facile parce que ça glisse moins du coup parce que la dernière fois avec le il y avait du coton dedans et ça faisait plein de petites comme des bourrettes de coton et ça c'était pas pratique du tout à filer mais là c'est trop trop beau voilà j'adore j'ai hâte de de le de terminer mon calendrier là j'en suis à la neuvième fibre ou le 10 je ne sais plus il faudra que je regarde demain je regarde et je vous dis ça donc il me reste jusqu'à 12 et après je peux songer à un modèle de pull donc je vais faire un pull peut-être le pull sirène de triple L de mag qui est en fait comme une marinière il est sur fond blanc le sien je crois ou beige et en fait elle a fait des rayures bleues en comment s'appelle c'est pas du jacquard ah bah voilà pourtant j'en ai déjà fait je ne sais plus le nom ah non mais ça c'est pas possible attendez je vais voir je perds la tête c'est affolant comment s'appelle ce point je le connais en plus ce point ah là 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 je l'adore en plus Richard quand il va regarder il va dire mais oui c'est ça bah oui forcément c'est ça c'est le point je ne sais plus ah là 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 c'est grave la vieillesse pull sirène alors en plus ça ne doit pas être le nom parce que je ne le trouve pas bah mince ah si le voilà ah c'est le lady sirène forcément oui bah avant que là ça y est c'est revenu c'est de la mosaïque bon bah voilà donc en fait sur le blanc donc je compte je ne sais pas ce que je vais mettre encore peut-être 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 cette base non teinte pourquoi pas je ne sais pas si je le porterai parce que je ne suis pas très coloris clair comme ça mais bon vu qu'il y a des rayures toutes colorées et de plusieurs couleurs ça va être dur de mettre un coloris contrastant différent que blanc ou beige donc donc oui je pense que je vais partir sur ça donc sur le lady sirène en fond donc 70% mérinose 30 non c'est l'inverse 30% mérinose 70% mohair et les rayures de mosaïque je les ferai avec ma laine filet voilà en parlant de laine filet j'ai reçu aujourd'hui la fibre du mois de avril donc des petites potions regardez comme ça pète ça fait trop du bien j'ai hâte de la ben voilà j'ai hâte j'ai hâte j'ai tout le temps hâte donc c'est 100% can tromnei je ne sais pas ce que c'est comme race de de fibres mais c'est c'est pareil c'est assez rustique j'adore ça va être trop beau un jour je vous montrerai toutes les fibres que j'ai et vous voyez par exemple si je peux mettre les mini les les oui les fibres du calendrier de l'avant avec ça ça ne peut pas aller parce qu'il y a déjà trop de coloris un verre comme ça enfin verre jaune moutarde un peu il est c'est pareil j'ai peur que bon avec ça ça passerait mais j'ai d'autres coloris qui tirent sur le verre du coup du coup ça passerait pas donc je vais partir sur un sur un non-teint pour la base du pull et je ferai les les rayures de mosaïque avec mes mes mini que j'ai filé du coup voilà c'est trop trop beau ça sent bon le mouton j'adore j'adore la nature il n'y a que ça de vrai voilà et après avec toutes ces fibres parce que j'ai 100 grammes à chaque fois alors je trouve un projet pour les associer je ne sais pas si je les mettrais toutes dans le même projet je ne pense pas parce que il y a beaucoup de couleurs différentes donc ou dans un châle peut-être à voir à voir et en parlant donc de Déborah des petites potions l'ouverture du calendrier de l'avant donc les précommandes sont ouvertes sur le site mais pas pour les fibres pour l'instant juste pour les les échevaux voilà donc moi il faut vous attendre le 3 mai pour la précommande du de celui de fibre voilà et cette année je prends le 24 parce que je me suis trop amusée et puis là je l'ai fini on n'est qu'en avril donc janvier février mars avril 3 mois en 3 mois et encore j'ai arrêté pendant une longue période là pendant presque un mois sinon oui bon on va dire en 3 mois il était filé quoi le calendrier donc je pense c'est sûr même je vais prendre le 24 fibres cette année voilà surtout que en achetant le calendrier de l'année dernière en fait Déborah nous a donné un bon de réduction je crois que c'est 15 ou 20% que j'ai gardé du coup pour le calendrier voilà donc ce serait bête de ne pas utiliser le mot allez sur ce pour aujourd'hui ah bah non les podcasts ah bah si à chaque fois j'oublie les podcasts ça va pas faut me le dire que j'oublie des choses alors 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 j'ai regardé d'abord ce que je porte mon maple flower parce que pour pas oublier pour vous mettre les liens tous les jours je note ce que je porte donc là je porte mon apple flower bah oui faut que je vous le dise quand même bien que vous l'avez beaucoup adoré donc je pense que vous vous en souvenez c'est le dernier test ah non l'avant dernier du coup puisque j'ai eu le top après l'avant dernier était ce que j'ai fait pour Yann Fex voilà Audrey Borego ensuite donc les podcasts que j'ai regardé entre hier et aujourd'hui Misty j'ai regardé son petit épisode qu'elle a tourné elle a été faire un salon à Nantes il me semble et du coup elle nous a fait une petite vidéo où elle nous a emmené avec elle sur le salon c'était bien sympa elle a eu sa place en étant abonnée au Patreon de Squirrel Yarns voilà donc très sympa je ne sais plus le nom du du salon mais c'était la semaine dernière du coup voilà et c'était très sympa alors elle a acheté elle a acheté une soc-blank au bruit des aiguilles Anna elle a acheté un petit tambour à broderie il me semble enfin une petite broderie un kit par contre à Trico et Stitch je ne me souviens pas qu'elle ait acheté quelque chose elle a acheté des mini il me semble à Squirrel Yarns voilà par contre oui Pauline si tu passes par là tu n'as rien pris à Trico et Stitch Christelle ça me paraît bizarre ça toi qui qui adore faire des chaussettes voilà ensuite donc j'ai regardé Marceva pardon MJ donc MJ donc il y a une boutique de couture vous le savez pardon décidément donc elle fait elle crée des sacs des pochettes à aiguilles etc voilà voilà ensuite j'ai regardé Chantal de Fraisseur Mentalo Chantal qui a craqué pour pour la base et qui a commandé un kilo à Vasile voilà c'est pas ma faute hein et puis j'ai regardé la fille au renard donc Léa qui a sa petite boutique chez elle maintenant c'est très sympa elle fait des laines naturelles qu'elle teint du coup et elle fait aussi beaucoup de couture de retouches etc voilà voilà et là je vais regarder bah Céline voilà deux petits bouts de fil voilà pour aujourd'hui c'est bon je vais vous laisser donc et je vous dis à demain coucou on se retrouve on est samedi 30 avril donc nous allons voir ensemble mes avancées du jour alors tout d'abord je porte donc mon pull Mathilde que j'ai tricoté en scandaleuse de chez une ou deux mailles et je porte aussi ma petite jupe que je me suis faite voilà ma petite jupe chat voilà Alice elle l'adore chaque fois qu'elle me voit avec mes jupe chat et oui alors du coup j'ai pas le droit de la porter le lundi parce qu'il faut que je la mette quand elle est là voilà alors tout d'abord nous allons commencer par le test oh pardon sa fière se dérange oh là là elle avait la tête sur la pelote sur le cake donc alors où est bon je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant toujours très 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 beau alors attendez parce que là j'ai peur de perdre mes mailles hop donc c'est magnifique j'adore toujours autant voire de plus en plus regardez-moi ces belles torsades c'est trop 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 beau ah voilà mon petit anneau marqueur donc ça a bien avancé encore j'ai de plus en plus de mailles là j'ai bientôt terminé le raglan il me reste 5 rangs hop voilà 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 ce que j'ai fait ça va quand même en travaillant en ayant 1 2 3 4 5 en cours en comptant le crochet tunisien 6 même j'ai oublié la chaussette 6 en cours en comptant le crochet tunisien et la et le filage moi je trouve que ça va voilà donc c'est magnifique demain vous verrez mieux parce que j'aurai séparé mais c'est trop 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 beau donc là ça va être les manches le dos donc en jersey en vert la deuxième manche et le devant en jersey en vert en fait c'est du jersey en vert et pour se délimiter donc les parties on a des torsades hop j'aime beaucoup beaucoup je sais pas ce que vous en pensez de cette couleur donc c'est le coloris Luna de petit bout de laine c'est trop trop beau voilà ce qu'il me reste du premier cake donc j'ai 4 écheveaux pour le faire je pense qu'il m'en restera je pense avoir prévu un peu large mais bon vu qu'il y a 300 mètres par écheveau au lieu de 400 j'ai préféré en prendre 4 que 3 pour être sûre de ne pas en manquer voilà magnifique nuance dans la laine c'est très 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 beau ensuite mon pull pigamon donc j'ai relevé les mailles pour le devant et j'ai commencé à faire donc le demi devant droit non gauche voilà donc ça c'est le dos et le devant donc qui commence en aller-retour et là je vais commencer l'encolure voilà puis ensuite je vais venir reprendre les mailles ici et puis quand on arrivera à la même hauteur que le dos je pense qu'on va rejoindre en haut je n'ai pas encore regardé la fin du patron je suis au fur et à mesure je me laisse porter par les explications parce que souvent quand on regarde à l'avance je ne sais pas vous mais moi comme je ne suis pas dedans j'ai besoin de visualiser j'ai besoin de visualiser et du coup je ne visualise pas voilà donc je ne comprends rien je me dis oh là là ça va être compliqué ça puis en fait pas du tout si on fait étape par étape c'est très très facile donc là sur le début du demi devant on retrouve le point de semi que l'on avait au début du dos voilà et sur le devant les côtes ne seront pas comme ça ça va former un triangle très 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 joli j'adore mais vous verrez par la suite voilà donc celui-là il avance tranquillement une heure par jour je vous dis c'est pas mon mon tricot principal donc il avance un petit peu moins ensuite mes chaussettes je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui elles sont restées dans mon sac de travail et puis j'ai fait deux rangs donc deux ou trois je ne sais plus non cinq cinq rangs mais bon on ne voit rien voilà ensuite le crochet tunisien donc voilà j'ai terminé ma première pièce alors ça roulotte mais quand ça va être bloqué ça va plus rouloter donc voilà j'ai terminé donc ce sera ce côté je pense je ne sais pas on verra à l'assemblage c'est pour le dos donc si c'est pour le dos je ne sais pas on verra je ne sais pas comment il va se mettre et je ne peux pas trop mettre mes mains mes bras derrière ah oui ça va être comme ça je pense je souffre pour vous donc voilà ça va être je pense comme ceci voilà mais ce n'est pas pour moi donc de toute façon ce ne sera pas comme ça exactement alors et puis j'ai recommencé l'autre mais j'ai beaucoup avancé mais le principal c'est de l'avoir monté et puis d'avoir commencé ça fait toujours ça en plus de fait voilà donc j'ai fait j'ai fait quoi ? deux rangs voilà 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 c'est trop trop beau j'adore j'adore le crochet tunisien le rendu que ça a le geste pas trop mais le rendu j'adore ensuite on va passer au filage ça donc là on est dans une partie un petit peu plus claire ouh là c'est pas beau là c'est pas régulier pas très voilà et ce qu'il me reste de ma fibre donc on voit hop ça roule libre de 4 bordures il m'a déclenché un podcast en roulant sur l'ordinateur voilà ce qu'il me reste donc vous voyez il y a des zones plus ou moins claires des zones bien flashouilles ça je vais adorer le filet hop là je suis dans cette partie où c'est bien clair ah bah je vais avoir du un peu foncé ce soir hop d'ailleurs on va préparer ça ensemble donc je prends un morceau et je sépare je vous ai déjà montré mais vu qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent bienvenue les nouveaux je vous montre donc comment on prépare la fibre pour la filer si vous voulez en savoir plus j'ai des vidéos où je montre de A à Z comment filer une tresse voilà ce soir je vais avoir du peps je vais recommencer par cette partie là parce que là ça fait un moment que je suis dans le rose très 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 pâle donc voilà voilà ce que je vais filer ce soir c'est trop beau j'adore et c'est d'une douceur bien que ce soit assez rustique c'est très très doux voilà pour aujourd'hui on va parler un petit peu podcast donc je suis en train de regarder Trico et Stitch Christelle donc Christelle comme vous le savez je me suis mis de la fibre partout Christelle a une boutique elle est teinturière et designeuse elle a donc une boutique sur Etsy elle a un podcast voilà elle fait des choses magnifiques dont elle a fait un calendrier de l'Avent l'année dernière c'était son premier et j'étais dans les premières à lui soumettre l'idée de faire un calendrier de l'Avent et elle a accepté de relever le défi et je suis ravie parce que l'étoile qui en est sorti est magnifique pareil les nouveaux vous pouvez voir j'ai fait un vlogmas l'année dernière donc le vlogmas c'est tous les jours une petite vidéo du 1er décembre au 30 normalement c'est jusqu'au 24 décembre 25 je ne sais plus quand est-ce que je me suis arrêtée oui le 25 je me suis arrêtée puisque le calendrier s'unissait le 24 et donc le temps de bloquer l'étoile le 25 je vous ai refait une vidéo donc voilà un petit vlogmas où je vous ai filmé tous les jours donc mon avancée sur l'étoile qui était en M-cal du coup voilà un M-cal qu'est-ce que c'est c'est un alors un cal c'est quelque chose que l'on tricote ensemble et un M-cal c'est mystery nittelong ça veut dire que c'est un cal mystère on ne sait pas quelle forme aura l'objet à la fin on sait si c'est un pull un châle châle ou étole ou une paire de chaussettes par exemple ou une couverture on peut aussi mais on ne sait pas quelle forme et quel point il va avoir voilà donc là je vous mettrai une petite photo de l'étoile mais vous pouvez donc retourner voir tout le long du mois de décembre mes Vlogmas si ça vous intéresse pour les nouveaux voilà ou pour ceux qui ont raté des jours pourquoi pas voilà en tout cas là bientôt elle va sortir le celui pour les pré-ventes pour l'année prochaine enfin pour Noël prochain et donc je vais recraquer pour son calendrier voilà ensuite j'ai regardé qu'est-ce que j'ai regardé j'ai regardé comme Trois Pelotes comme Trois Pelotes donc qui fait plutôt des vlogs sur plusieurs jours ou des journaux créatifs en fait elle fait un par semaine et elle nous montre ses avancées toutes les semaines voilà là elle va être en vacances une semaine donc elle va faire un vlog elle a dit voilà coucou voilà donc pour Laetitia ensuite j'ai regardé Marge non Marge je vous en ai parlé hier qu'est-ce que j'ai regardé Christelle de Christelle Tricote ça c'est pareil non je vous en ai pas parlé si si je vous ai dit que j'allais regarder Christelle hier soir voilà donc ensuite j'ai regardé je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui oui voilà j'espère avoir oublié personne sinon je vous le redirai dans le prochain vlog puisque les les vidéos sortent assez régulièrement et assez comment dire certaines sortent par exemple Christelle de Tricot Estite sortent tous les lundis donc c'est très régulier si on enfin voilà si je vous en parle pas une semaine la semaine prochaine pour celles qui font toutes les semaines je vous en parlerai il n'y a pas de soucis et puis il y aura bien un jour où une autre vidéo retombera et où je pourrais vous en parler voilà demain c'est le 1er mai mais c'est dimanche et moi je travaille donc bah au travail demain voilà allez bisous je vous retrouve demain coucou on se retrouve on est dimanche bah 1er mai joyeux 1er mai à tous et toutes euh moi qui dis 1er mai bah je ne dis rien du tout parce que j'ai travaillé par contre c'est mon petit brin de muguet là il est où ? voilà 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 même s'il ne fait pas beau toujours il faut un brin de muguet le 1er mai c'est obligé bon allez on va passer aux petites avancées du jour alors pas beaucoup aujourd'hui parce que bah entre ce matin je vous ai dit le week-end de travail pendant la pause je ne tricote plus énormément et puis j'ai quelque chose dans l'oeil qui me pique et l'après-midi bah j'ai cousu donc ça fait ça laisse pas beaucoup de temps au tricot alors j'ai quand même fait des petites avancées donc pour ma chaussette voilà ce que j'ai fait donc bah ça va avancer tranquillement donc voilà je refais donc mes chaussettes comme je vous avais dit en 52 mailles parce que les 56 étaient un petit peu larges à mon goût j'ai l'habitude de faire 52 mailles et parce que j'aime bien avoir une aisance négative pour les chaussettes et surtout que ce point est assez extensible donc j'avais pas du tout d'aisance négative en 56 mailles voilà donc je recommence en 52 ensuite donc là bah je suis dans le pied j'ai terminé la pointe et je suis dans le pied donc pareil le pied je vais le diminuer un petit peu parce qu'il était un petit peu long également donc j'avais commencé mes augmentations à ce niveau donc je pense que je vais diminuer d'un centimètre à peu près j'avais fait 19 centimètres donc je vais faire 18 voilà du coup pour quand on fait du du toe up c'est à dire des orteils vers le haut il faut savoir il faut mesurer son pied en fait et selon le talon qu'on fait parce que tous les talons n'ont pas la même hauteur on enlève entre 5 et 7 centimètres pour tricoter le pied avant de commencer le talon voilà donc moi mon pied mesure 19 centimètres donc ce talon là prend 7 centimètres donc je vais logiquement je devrais faire 12 et là je vais faire 11 parce que comme je vous ai dit c'est un petit peu long voilà donc je vais faire 11 centimètres et ensuite je commencerai mon talon voilà 11 centimètres depuis la pointe pas partir du pied c'est depuis la pointe voilà si vous voulez d'autres d'autres conseils pour les chaussettes n'hésitez pas ou pour autre chose vous le savez ensuite deuxième en cours celui-là a pu s'avancer c'était le début d'après-midi forcément c'est son créneau horaire donc il a avancé hop que je perde pas mes mailles non c'est bon voilà j'ai séparé le corps et les manches et mon petit marqueur il est où je viens de le voir ah oui il est là hop je vais le prendre comme ça ce sera plus simple hop ça roule en plus voilà ce que j'ai fait voilà donc celui-là il avance bien je suis contente maintenant ça va aller plus vite étant donné qui a les manches en moins à fricoter pour l'instant donc le corps va aller un peu plus vite donc on continue donc tout en jersey en vert et on poursuit une torsade de chaque côté sur les côtés voilà vous voyez encore rien de torsade mais voilà du coup demain vous verrez mieux voilà voilà puis ensuite comme tous les pulls il faudra reprendre les manches et puis et puis et puis et puis voilà après il sera terminé hop il est beau hein je l'adore franchement cette couleur est une merveille c'est trop trop beau j'ai hâte de le porter même si on arrive sur les beaux jours c'est pas grave moi je porte je suis tellement frileuse que je porte ensuite en plus faut pas oublier que la laine est thermorégulatrice donc même quand il fait chaud on peut porter de la laine enfin moi en plein été je porte de la laine sans problème parce que c'est comme sur les moutons en fait les moutons on leur enlève pas leur laine on les déshabille pas l'été du coup c'est la laine qui s'adapte à la température du corps soit elle se réchauffe au contact de la peau quand il fait froid soit quand il fait chaud du coup elle se réchauffe pas voilà elle refroidit entre guillemets ensuite le crochet tunisien donc là pareil j'ai un petit peu avancé ce matin avant de partir au travail voilà bon c'est toujours au ciboule le crochet tunisien ça change pas voilà voilà bon bah demain je sais pas comment je vais l'avancer parce que demain matin c'est ménage donc demain crochet tunisien et chaussettes je sais pas si ça va avancer on verra peut-être bah oui pendant le petit-déj le crochet tunisien va avancer ça c'est sûr mais il me faut pas une heure pour petit-déj donc bon voilà ensuite 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 bah mon pull pigamon n'a pas avancé puisque j'ai cousu à la place à la place à la place c'est lui qui a été puni aujourd'hui il a pas avancé du tout du tout du tout d'ailleurs ça me fait voir que j'ai pas mis l'anneau marqueur ah la la c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien heureusement que je l'ai pas avancé du coup mais je l'aurais vu du coup alors une petite fleur celle-ci elle va bien dessus hop petite fleur de Coraline arrête de bouger Coraline donc qui tient la boutique hum mince malhorreur et designer voilà je vous l'ai dit il y a quelques jours en plus quand j'ai reçu ces beautés voilà du rose dans mon tricot bleu ça va bien aller hop et voilà donc demain vous saurez où je m'étais arrêtée alors ensuite ensuite filage et oui j'ai filé alors ça ça y est c'est reparti une demi-heure tous les jours je m'arrête plus voilà donc je sais pas si vous vous rendez bien compte de l'avancée tous les jours mais j'ai pas d'autres moyens de vous montrer l'avancée en fait hum ah peut-être que je pourrais peser mais bon je pense que je sais pas si vous voyez que l'épaisseur augmente en fait bon on peut pas quantifier beaucoup et si je vous montre la tresse ce qu'il me reste voilà il me reste ça donc dans allez un deux trois quatre jours c'est fini bah peut-être pour la fin du vlog on verra on verra si j'arrive à finir pour la fin du vlog allez tenez tenez devant vous je m'engage à hop à filer ça aujourd'hui voilà comme ça il sera fini elle sera finie pour la fin du vlog pas plus d'une semaine parce qu'après il y a le retort aussi donc demain ça hop et mardi ça et mercredi ou mardi peut-être dans la foulée le retort voilà comme ça mercredi je pourrais vous le montrer terminé il faut se donner des petits objectifs dans la vie des tout petits petits comme ça on réussit et on est content voilà si on se donne un gros objectif et qu'on n'y arrive pas après bah surtout moi qui n'ai déjà aucune confiance en moi je trouve qu'après on est déçu et et du coup bah quand on se déçoit on a encore moins confiance en soi et puis voilà quoi du coup c'est pas ça qui fait avancer au contraire on se dit waouh j'y arrive pas je laisse tomber je verrai plus tard mais non en fait il faut se donner des petits objectifs comme ça on les atteint et comme ça ça nous donne envie de faire toujours plus et petit à petit on augmente les objectifs et on fait de plus en plus voilà ensuite et bah pour les avancées du jour c'est terminé puisque mon projet secret je ne vous le montre toujours pas euh je vais vous parler d'un cal attendez je reviens donc je vais participer à un cal qui commence aujourd'hui euh et qui dure jusqu'au 1er août il est organisé par euh choulouloute et margeva c'est un cal pour tricoter un châle euh en brioche de Sosunits j'adore cette designeuse elle fait des tas de trucs en brioche ou en maille glissée et j'adore 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 tout ce qu'elle fait alors pour ce châle il faut 3 couleurs qui font un fade et il faut euh un coloris contrastant tout ça en fingering donc pour mon fade j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi en premier écheveau ce très joli bordeaux donc c'est 70% laine et 30% alpaga j'ai 320 mètres au 100 grammes voilà c'est très joli j'adore ça me va ? oui je pense que ça me va en plus ça va bien avec mes pulls bleus trop bien ensuite deuxième coloris celui-ci donc c'est un écheveau des petites potions 75% mérinos et 25% nylon euh j'ai c'est c'est ça bassoc voilà que j'avais eu dans une box ou en destache je sais plus un des deux c'est le coloris hum 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 bah je sais pas c'est pas ma déclaration voilà voilà ensuite ces beautés là alors ça c'est tendre lilas le coloris c'est 65% laine mérinos 35% alpaga j'ai 210 mètres pour 50 grammes ça ça a été filet et teint à la main voilà ça j'ai acheté sur le groupe euh la banque à laine sur Facebook à 15 euros euh les 100 grammes en fait puisqu'il y a deux fois 50 grammes voilà donc pour de la teinture filet et teinte mât c'est pas cher du tout voilà donc les trois ensemble ça va donner ça donc ça ce sera en brioche un feuille d'embrioche et le coloris contrastant attention mettez vos lunettes de soleil vous êtes prêts ? 1 2 3 tada voilà le coloris contrastant donc pour faire le point mousse qui va séparer les parties de brioche ça pète j'adore j'ai envie de me faire un pull en jaune fluo qui pète comme ça c'est trop trop beau coucou Christelle rêver sa vie en couleur moi aussi j'ai mon petit poussin et ça je sais plus du tout où je l'ai eu je crois que c'est une base à chaussettes de petits bouts de laine que j'avais acheté c'était un kit un très très vieux kit ça ressemble un peu à ah bah non chercher ma ma chaussette pas tout sexy mais c'est plus mon encours voilà au jaune prime vert peut-être il pète peut-être un petit peu plus celui-ci mais sinon vous voyez il y a du orange dedans aussi des petits speckles un peu comme celui de Christelle Christelle tricote voilà donc je ne sais pas quand je vais commencer mais jusqu'au 1er août pour le faire et puis même s'il n'est pas fait dans le temps ce n'est pas grave un cal c'est juste pour se motiver ensemble pour s'aider si certains ou certaines luttent un peu sur les explications etc etc donc c'est un patron en anglais Suzanne Sommer ne fait que des patrons en anglais mais ils sont magnifiques moi j'ai envie de tous me les faire il y a quasiment de la brioche dans tous ses patrons c'est une designeuse que j'adore elle Andrea Maury pareil elle fait beaucoup de brioche dans ses patrons et Stephen West voilà même si Stephen West il y a des modèles très très osés alors pas au niveau couleur au niveau couleur ça ne me dérange pas mais c'est surtout au niveau des formes parfois il y a des gros trous il y a ça je les gros trous non je veux j'aime pas c'est pour ça que j'ai jamais fait de Mystéricale encore de Stephen West parce que bah comme on sait pas où on va je préfère voir le le châle avant par exemple il y a le Doodleur qui me plaît beaucoup et il y en a un autre je sais plus comment enfin il y en a plusieurs qui me plaisent énormément mais faut que je me lance un jour je ferai un modèle de Stephen West c'est sûr parce que il paraît que dans ses techniques on apprend plein de choses en fait au moment du tricot et du coup ça me plaît d'essayer voilà juste pour les techniques même si après je ne porte pas l'objet c'est pas grave peut-être que je l'offrirai ou voilà on verra mais en tout cas il y a des modèles qui me plaisent donc après il suffit de choisir ses couleurs parce que si par exemple on ne veut pas porter un châle à 6 ou 7 couleurs on peut le faire en 2 couleurs et puis enfin voilà d'ailleurs il y a des modèles qui rendent très très bien des modèles que d'autres personnes ont fait et et qui ont choisi moins de couleurs moins extravagants etc et ça passe beaucoup mieux voilà donc quand vous hésitez sur un patron n'hésitez pas d'aller regarder les modèles qui ont été faits de ce patron parce que parfois ça peut nous donner des idées pour pour prendre d'autres coloris pour voilà ou pour prendre les mêmes que quelqu'un d'autre parfois on tombe amoureux d'un modèle avec les couleurs dans lesquelles il est tricoté et on ne se l'imagine pas autrement en fait donc voilà il ne faut pas hésiter donc quand vous êtes sur Ravelry vous regardez donc quand vous regardez un patron je regarde en même temps que vous pour vous dire exactement ce qui est écrit voilà donc vous allez sur l'affiche du patron et vous avez donc détail c'est là où vous avez donc le nom du patron le designer ou la designeuse tout enfin la taille etc la première page en fait avec la photo à côté vous avez idée de fil donc là ça vous donne plusieurs possibilités de fil dans lesquelles vous pouvez tricoter l'ouvrage si vous n'avez pas envie de faire comme le modèle proposé par la designeuse et à côté vous avez projet et dans projet vous avez déjà la photo les projets donc des testeuses et de tous ceux qui l'ont tricoté et qui ont rempli leur fiche Ravelry bien sûr si les gens remplissent pas leur fiche Ravelry ça donne moins d'idées aux autres moi je sais quand je fais un modèle j'aime bien regarder ce qui a été fait et du coup je remplis ma fiche Ravelry moi parce que je me dis que si je me sers des fiches de ceux qui l'ont tricoté pour choisir mes coloris ma laine etc je me dis que ça peut être utile à quelqu'un que je le fasse aussi voilà ça donne toujours plus d'idées voilà et bien sur ce je vais vous laisser pour aujourd'hui je vous retrouve demain comme d'habitude salut coucou c'est Sandrine je vous retrouve aujourd'hui lundi de mai pour vous montrer mes petites avancées tricot crochet tunisien et filage alors tout d'abord j'ai avancé sur mon pull pigamon donc 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 j'en étais là j'avais remonté donc le l'épaule du devant du demi devant et là je l'ai terminé et je m'apprête donc à monter c'est le côté gauche ou droit droit ça c'est gauche ça c'est droit voilà donc voilà c'est très très joli toujours moi j'adore 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 par contre par contre là je me suis arrêtée parce que j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans le patron donc je viens d'envoyer un petit message à Céline parce que je crois qu'elle est plus avancée que moi et du coup je vais lui demander je lui ai demandé si 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 c'est vraiment une erreur ou pas voilà parce que là en fait pour tout vous dire puisque c'est un patron gratuit on répète donc les rangs 1 à 9 2 fois et là on nous dit de le faire qu'une fois donc ça me paraît très bizarre alors je vais voir avec elle ce qu'elle a fait sinon sinon j'essaierai de poser la question sur Insta ou si quelqu'un a fait le pigamon voilà dites-moi pour une fois c'est moi qui vous demande donc quand on monte les mailles on a un rang de préparation ensuite on a du rang 1 au rang 9 puis ensuite du rang 1 au rang 16 et ici on a rang de préparation et rang 1 à 16 directement donc il nous manquerait 9 rangs ça me paraît vraiment bizarre c'est un patron qui date de 2017 quand même donc c'est bizarre que ça n'ait pas été relevé avant si c'est une erreur je ne sais pas mais du coup si ça n'est pas une ça me paraît bizarre de faire 9 rangs de moins de ce côté que de celui-ci puisque à moins qu'il parte ben non non ça me paraît bizarre puisque ce n'est pas un cache-cœur donc je ne sais pas voilà donc j'attends d'abord des nouvelles de Céline et puis ensuite ben voilà je verrai bien donc pour l'instant ben je le mets en pause voie l'ivoilou ensuite 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 donc je range mes aiguilles hop donc ce projet je ne vous parle pas souvent de mes petits sacs à projet donc c'est l'occasion je le range dans ce joli sac japonais le lapin qui s'amuse de que j'ai eu chez la boutiqueuse donc Mélise il y a peut-être 4 ans maintenant au moins je ne sais plus 3 3 ans peut-être voilà donc il est très très grand c'est un sac japonais parce qu'il est cousu en fait comme un origami voilà et du coup il est très très grand et et bien quand on n'a pas beaucoup de choses dedans moi j'ai donc pour ce projet mes 300 grammes qui tiennent dans ce gros cake donc je n'ai pas 50 milliards de pelotes et bien on peut adapter donc la taille pour en faire un peu comme un petit baluchon voilà je ne sais pas si elle en fait toujours mais je pense que si ça vous intéresse envoyez lui un petit message et puis je pense que sur en précommande elle doit en faire les gens très gentils Mélise coucou si tu passes par la Mélise ensuite mon test donc rose d'ossane pour Tincture Allen alors il a bien avancé également voilà où j'en suis donc le corps avance bien je vais vous montrer par rapport à hier voilà ce que j'ai fait c'est trop beau j'adore et en fait au départ je n'avais pas vu mais elle nous demande 22 cm sous un mensure donc là j'en suis à 10 donc à la moitié du pull ça va aller super vite je pense que dans 3 3 jours le corps est terminé après comme je lui ai dit sur Slack parce que le test se passe sur Slack une fois que j'aurai fait les 22 cm je vais prendre je vais faire mes manches mettre en attente le bas de façon à ce que s'il me reste de la laine peut-être le rallonger enfin je l'essayerai d'abord voir où ça m'arrive parce que moi je ne suis pas trop trop fan des crop moi je suis frileuse donc j'aime bien avoir les hanches couvertes les fesses couvertes les genoux couverts non les genoux je rigole mais au moins les fesses voilà donc 22 cm ça me paraît petit moi qui raccourcis tous les patrons là je vais le je vais le rallonger parce qu'en général je fais 30 cm voilà mais bon je verrai je verrai comment il tombe voilà voilà donc il est toujours super génial à tricoter donc j'adore ce jeu de torsade c'est trop trop beau puis ce coloris franchement il me rend folle complètement folle quand je le tricote sérieux je n'ai pas envie de le de le lâcher pour passer à un autre en cours c'est pour ça que le pigamon n'avance pas très vite en fait mais bon en plus j'ai une excuse à saint test qui doit être fini pour le 11 en plus donc bon je sais qu'il sera fini avant mais quand même si je peux trouver une excuse pour le tricoter plus longtemps voilà donc ma petite merveille et Audrey petit bout de laine si tu passes par là bravo pour ce coloris franchement c'est une merveille trop trop beau j'adore 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 bon en même temps c'est du bleu c'est facile de me faire aimer mais bon si c'était un bleu que comme ça peut-être que j'aimerais moins voilà là c'est le mélange de tous les speckles c'est trop 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 beau franchement j'adore 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 voilà alors lui ben il n'a pas de sac à proger parce qu'il est tout le temps sorti voilà ensuite donc mon crochet tunisien ah oui je n'ai pas avancé la chaussette on est lundi c'était mes nages ce matin bien sûr j'aurais préféré tricoter ma chaussette mais donc crochet tunisien a avancé voilà il a bien avancé même ce matin je suis trop contente j'en suis au rang 21 sur 26 et après j'attaque les diminutions donc ça demain il est terminé ce côté là donc c'est cool je vais tenir mon mon engagement oups là ben si je perds mon petit mouton oh il est parti loin mon petit mouton oh au secours bon j'irai à la pêche aux moutons tout à l'heure voilà donc voilà je vous avais dit que cette semaine je voulais faire mes deux pièces comme ça et ben elles seront faites et j'aurais même sûrement commencé le milieu puisque demain on est mardi oui donc mercredi j'ai le temps de commencer l'autre voilà 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 ensuite ensuite le projet secret il est trop beau mais vous le verrez pas je suis méchante filage donc je m'étais donné un petit objectif hier soir objectif respecté bien sûr et là on arrive dans du rouge trop 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 beau en ce moment j'ai envie de rouge donc je crois que le prochain pull que je vais me teindre sera rouge voilà c'est c'est quasi sûr bon pas pour maintenant parce que j'ai encore ma robe à monter et voilà 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 et beaucoup trop d'envie mais regardez-moi ça comme c'est beau alors qu'est-ce qu'il me reste ? ben il me reste normalement deux soirs puisque j'avais découpé hier devant vous voilà mais peut-être que je vais tout faire ce soir on verra ou comme ça il me restera plus que le rotor demain demain donc on est mardi si je fais le rotor demain mercredi je peux vous le montrer sec en écheveau ce serait bien ça aussi enfin si ça sèche hein parce qu'avec ce temps pourri vive la Normandie il fait 11 degrés je sais pas chez vous mais donnez-moi envoyez-moi du soleil tiens allez dans les commentaires là je veux plein de soleil plein de soleil allez 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 s'il vous plaît je veux du soleil bon ben voilà du coup j'ai terminé ah oui sur mon sur mon test j'ai commencé mon deuxième écheveau donc en fait je pense que 4 ce sera trop parce que je l'ai je l'ai commencé ils sont où mes fils ici je l'ai commencé ici et c'est ce que je fais en général pour la fingering aussi donc bon on verra on verra on verra on verra voilà j'en ai 4 s'il m'en reste un ben je le mettrai dans un châle ou peut-être je ferai une paire de chaussettes avec pourquoi pas on verra voilà et bien pour aujourd'hui je crois que c'est ah les podcasts hier j'ai oublié aussi je suis désolée où est mon agenda Topaz t'es dessus non j'ai perdu mon agenda alors ça alors ça mais réellement ah ben non Topaz est dessus c'est bien ce qu'il me semblait je sais où je le range donc forcément s'il est si Topaz est dans le coin c'est qu'elle est dessus donc 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 euh ce que j'ai regardé hier euh j'ai regardé le podcast de Lisandre Hourdin je sais pas si on dit Lisandre ou Lissandre je crois que c'est Lissandre parce que il me semble qu'elle avait dit dans un de ses podcasts que normalement c'était Lisandre puisque le S est entre deux voyelles mais que c'était une exception donc ça doit être Lisandre voilà euh Emma Trécolibri si tu me regardes tu peux peut-être m'aider je pense que tu la connais mieux que moi voilà ensuite donc j'ai regardé euh j'ai regardé qui d'autre j'ai pas tout noté euh sur les mailles de tête en l'air j'ai regardé donc qui est qui a fait le très 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 célèbre livre Tricoter ses chaussettes euh qui est ouf est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est rangé oh il est rangé c'est pas bien de ranger ces affaires on a rien sous la main quand on range ouais non il est rangé je l'ai pas sous la main dommage euh un jour je vous ferai une vidéo avec tous mes livres promis euh ensuite ensuite j'ai regardé euh je sais plus j'ai regardé Malora et Design euh j'ai regardé j'ai regardé tricot et stitch je vous l'ai déjà dit euh ben voilà je pense que c'est à peu près tout ah non j'ai regardé aussi Rose et Baldeleine Ludivine qui fait de tout de la broderie du tricot du crochet de la couture euh de tout de tout de tout de tout du jardinage de la cuisine voilà euh si vous la connaissez pas allez la voir son podcast est super 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 très doux très très relaxant voilà euh sinon ben je porte donc mon pull Jeanne voilà que de mademoiselle Petroni de Céline que vous connaissez forcément puisque vous savez que je suis accro au patron de Céline voilà euh et sinon ben que je l'ai tricoté dans ma peut-être nouvelle laine fétiche celle donc que j'ai chez mon petit producteur Ruma celle-ci que j'ai peinte donc à l'oignon voilà 70% cette fois je me tromperai pas Moher 30% Merinos voilà voilà donc c'est une laine que j'adore voilà est-ce qu'elle va détrôner la laitlopi je sais pas peut-être la compléter juste parce que elles sont pas de la même grosseur donc quand j'ai besoin de fingering ou de sport je prends celle-ci et quand j'ai besoin de déca je prends la laitlopi c'est pas mal voilà bon ben sur ce euh je vais vous laisser et je vous dis à demain salut coucou je vous reprends en soirée pour vous montrer mon cake j'ai terminé mon filage voilà je voulais vous montrer cette beauté c'est trop 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 beau voilà donc là j'ai mis en cake et je vais prendre donc le brun intérieur et le brun extérieur et le brun extérieur et je vais les retordre ensemble voilà je voulais vous montrer ça parce que du coup demain vous le verrez euh en train de sécher voilà petite surprise du soir un tout petit bonus allez à demain coucou c'est Sandrine on se retrouve on est mardi 3 mai euh et comme d'habitude et bien nous allons faire un petit point sur ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui voilà alors tout d'abord tout d'abord tout d'abord ma chaussette qui a un petit peu avancé voilà donc l'anneau est ici hop c'est toujours aussi joli ce coloris licorne vraiment j'adore 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 alors bah du coup c'est ma première chaussette puisque je vous ai dit que celle-là j'allais la démonter pour refaire en 72 mailles euh 72 n'importe quoi 52 si 56 c'est trop large 72 je peux passer les deux pieds dedans voilà donc magnifique j'adore j'adore c'est trop beau voilà ensuite ensuite euh mon pigamon n'a pas avancé parce que là je suis un peu bloquée je vous avais dit hier hein donc on verra bon on verra aujourd'hui j'ai pas eu le temps de m'y replonger donc on verra ensuite désolé il y a sa fille qui joue ensuite ensuite mon test rose d'hosson alors lui il a bien avancé le voici le voilà hop alors que je vous montre donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui c'est pas mal quand même voilà donc bah je continue hein je suis à ça sous la mensure ça me fait une bonne douzaine de centimètres donc il me reste une dizaine de centimètres et puis j'ai fini le corps donc je pense que on est quoi là on est mardi donc jeudi le corps est fini ouais c'est cool ça jeudi donc on sera le 5 et c'est pour le 11 donc ça ira 6 jours pour faire 2 manches facile voilà et puis bah sinon la couleur j'adore toujours autant c'est trop 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 beau voilà 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 ensuite qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre le crochet tunisien j'ai avancé aussi donc hop j'ai terminé le deuxième côté donc ça j'ai fait ce matin avant de partir au travail pas mal hein mais bon là après ça diminue donc ça va de plus en plus vite comme je vous avais dit donc objectif rempli et on est que mardi il me reste demain encore donc un objectif de rempli bon le le corps du pull j'avais dit mais elles font les foils le corps du pull de du rose d'hossonne donc j'avais dit que j'essayerai de le finir mais je pense qu'il me manquera une petite session je pense que je l'aurai terminé jeudi et pas mercredi mais c'est pas grave je suis pas une journée prêt voilà voilà donc et j'ai remonté donc la partie qui va aller au milieu des deux côtés voilà j'ai tout juste monté donc bah ça avancera demain matin hop voilà ensuite qu'est-ce que je vous montre d'autre ah oui attention mon filage est terminé et lavé et sec oh youhou c'est la fête donc regardez-moi ça comme c'est joli j'adore il y a ces nuances de rouge là qui pète c'est trop 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 beau est-ce que si je vous mets de plus près ah oui là vous voyez bien le fil alors dites-moi j'espère que vous voyez moi dans le retour que j'ai c'est bon Christelle dis-moi surtout voilà c'est trop beau moi j'aime beaucoup donc et oui j'ai regardé il m'en reste plus que deux celui-ci c'est le dixième c'était pas le neuf donc demain je commence pas le dix le onze pardon parce que avant de commencer le calendrier en fait je filais une fibre de 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 joanie laine de joie et du coup ça me prend un fuseau et je voudrais libérer mon deuxième fuseau et ensuite reprendre il me reste deux de treize du calendrier de l'avant donc je vais terminer ma fibre demain enfin demain je vais reprendre ma fibre de laine de joie et du coup je fais un petit peu le calendrier en pause mais vu qu'il m'en reste plus que deux je l'aurai largement terminé avant que le prochain arrive le prochain arrive par octobre début novembre je suis trop contente voilà et ben je crois que c'est tout pour aujourd'hui on va passer au podcast alors j'ai regardé sacré Mimi donc qui nous parle du pull qu'elle a tricoté pour sa fille elle nous parle aussi de son nouveau joujou qu'elle a eu pour son anniversaire un petit rouet électrique voilà et ben Mimi est très sympa très vivante voilà je vous conseille d'aller la voir si vous ne connaissez pas je vous mettrai tous les liens de tous les podcasts sous la vidéo bien sûr ensuite j'ai regardé pelote et repelote alors enfin regardez écoutez parce que c'est un podcast pelote et repelote elle ne montre pas son visage en fait elle s'enregistre juste en voix elle nous montre ses articles et et elle nous parle en fait c'est tout voilà on ne la voit pas sur l'écran donc elle tricote énormément de chaussettes et puis ça lui arrive de défaire comme tout le monde voilà ensuite j'ai regardé le podcast lecture de triple elle de mag Magdalena donc qui avant faisait des vlogs ça fire qui avant faisait des vlogs alors elle est passée par tout toutes les vidéos possibles et inimaginables au départ c'était des podcasts tricot c'est pour ça que j'ai commencé à la suivre ensuite elle a fait des vlogs tricots des vlogs lecture elle a fait des reconfivlogs pendant le reconfinement parce que comme elle travaillait à la maison elle avait plus de temps donc elle filmait tous les jours et puis là elle a repris en fait le système du podcast mais pour la lecture elle ne tricote plus beaucoup parce qu'elle a des problèmes d'épaule et c'est bien dommage parce que moi j'adorais la suivre avant qu'elle soit designeuse d'ailleurs elle faisait des super modèles en jacquard c'était trop beau franchement j'adorais la suivre au début qu'elle faisait des podcasts voilà et maintenant elle design donc on ne voit plus trop on la voit plus trop tricotée en fait on voit le résultat mais c'est un peu dommage je trouve mais bon ses lectures valent le coup quand même donc si vous aimez lire allez-y voilà ça peut vous donner des petites idées et bien je vais vous laisser pour aujourd'hui ah oui je voulais vous dire à partir de vendredi il y aura peut-être un petit peu moins de tricot pour moi et je ne sais pas comment je vais enregistrer le vlog le prochain vlog parce que j'ai un ami qui vient me voir du sud donc il va rester plusieurs jours il ne va pas faire l'aller-retour et du coup on verra comment ça se passe pour le podcast de lundi j'essayerai de le punir dans sa chambre pour venir vous voir et puis mais pour le vlog ça va être un peu plus dur parce que je ne sais pas si je vais oser parler à ma caméra devant lui et moi je suis une grosse timide il sait que je fais des podcasts et tout mais de là enregistrer quand il est là je ne sais pas on verra voilà mais ne vous inquiétez pas je reste toujours aussi dispo si vous voulez me contacter vous le faites très bien par insta ou sous les vidéos youtube ou par mail maintenant voilà je suis ravie j'ai des mails c'est super on peut discuter de tout voilà donc n'hésitez pas ça me fait très plaisir voilà et bien sur ce je vais vous laisser et je vous dis à demain salut salut coucou on se retrouve mercredi donc 4 mai pour clôturer cette petite semaine de vlog alors on va commencer par les encours donc mon test a bien avancé donc voilà j'ai presque mon corps de terminé alors là je suis à mon mètre hop j'ai 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 15 cm donc il me manque 7 cm avant de faire les côtes puisque normalement c'est 22 cm qui sont demandés alors je ne sais oh oui bon oui ça peut le faire finalement 7 cm oh ouais 22 ça me va pourquoi pas donc je pense que demain le corps est terminé du coup faut pas que je ferme mais aïe 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 voilà donc peut-être que demain le corps est terminé mais vous le verrez pas il vous faudra attendre lundi le podcast voilà donc ça avance super bien c'est que du jersey en vert et la torsade à rang sur 8 donc ça va vite franchement voilà j'ai tout pas ce qui vient me faire un câlin vous allez peut-être la voir ah bah voilà et la queue donc voilà alors pour rappel donc je fais en en island laine island petit bout de laine voilà c'est comme je vous disais c'est c'est pas doux c'est sec mais moi franchement j'adore ça pique pas ça pique pas du tout il n'y a pas de poils c'est en fait ce qui pique certaines personnes dans les laines c'est les poils comme l'alpaga le mohair tout ça mais là c'est sec mais pas poilu en fait donc ça ne pique absolument pas et franchement ce coloris coloris luna si vous voulez craquer allez-y en plus j'ai reçu un mail ce matin de petit bout de laine noudré donc pour me dire qu'elle lançait les french days donc de aujourd'hui au 8 alors il y a moins de 10% sur certains produits moins 15% sur d'autres allez voir dans sa boutique vous verrez j'ai regardé si il y a un code je ne sais pas attendez je regarde mes mails je ne sais plus s'il y a un code ah mince j'ai effacé oups moi et ma manie effaçait tous mes mails tous les matins je ne l'ai pas gardé oups attendez je vais aller voir sur son site du coup voir s'il est les promos sont affichés ou pas oh la 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 qu'est-ce que j'ai fait en plus je voulais lui reprendre de l'island du coup ah si donc c'est sur le site donc il y a moins 15% sur sweet thing moins 10% sur trésor moins 15% sur sweet island donc island c'est celle-ci moins 10% sur les fils à chaussettes et moins 40% sur la catégorie braderie du 4 au 8 mai donc apparemment il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de code vous pouvez y aller par exemple en sweet thing je vois qu'elle a un kit fade bleu x 3 comme par hasard il est bleu 39,60 au lieu de 66 euros 3 fois 100 grammes donc 300 grammes pour 39 euros c'est vraiment pas cher alors la sweet thing c'est quelle base ah ouais c'est du merino superwash c'est pour ça que je la connais pas j'achète pas le superwash mais du coup alors dans la grande braderie qu'est-ce qu'il y a il y a des chaussettes à cake des marqueurs de points c'est quoi ça oui des marqueurs de maille épingle à châle donc ce fameux kit bleu ah il y a les points de chiagou aussi à 6 euros au lieu de 10 euros ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il y a deux échevaux de décabambou à 24 euros au lieu de 40 euros allez voir voilà allez voir jusqu'au 8 avant qu'il n'y ait plus rien parce que à ce prix là à mon avis ça va vite partir alors donc pour ce pull voilà donc je pense que lundi dans le podcast on sera quoi demain jeudi donc il me restera vendredi, samedi, dimanche trois jours j'aurai une manche de fête au moins au moins j'espère la semaine prochaine je peux le porter ça veut dire youhou je suis trop contente un pull toutes les deux semaines c'est bien ça alors ensuite ma chaussette ma chaussette où est-elle ? hop voilà donc ce que j'ai fait ce matin donc j'ai terminé mon pied et comme vous le voyez enfin j'espère là j'ai commencé les augmentations du talon enfin du gousset voilà donc là je suis dans le gousset voilà donc ça ça avance tranquillement c'est le test est fini donc je me l'ai refait pour moi à ma vitesse j'avance tranquille quand j'ai le temps voilà donc ce magnifique coloris licorne que j'adore de une ou deux mailles en parlant de une ou deux mailles il y a une vente flash le dimanche 8 donc ce dimanche qui arrive si vous voulez des coloris uniques entre guillemets voilà et aussi pour les chevaux de chaussettes du mois puisque je vous rappelle que le cal dure sur l'année en fait voilà donc tous les mois vous pouvez acheter votre chevaux d'ailleurs dites moi si quelqu'un le fait également parce que bon voilà c'est intéressant de savoir si si on si je verrais d'autres patrons comme les miens voilà donc pour ma petite chaussette qui avance donc c'est je vous rappelle les chaussettes bissoc de laine et chaudron Anaïs qui 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 vont sortir demain il me semble je crois que c'est le 5 voilà je vous redirai ça sur insta bien sûr comme d'habitude quand il y a une sortie de patron que j'ai testé voilà voilà donc pour ma petite chaussette ensuite 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 le crochet tunisien hop donc j'ai fait ça alors il y a un peu plus de mailles sur cette partie d'où le fait que j'ai un peu moins avancé voilà bah quand même j'étais qu'au début je venais de monter le le premier rang donc j'en ai quand même fait un deux trois quatre cinq six sept rangs ça va il y a 77 mailles ça tombe bien sept rangs de 77 mailles voilà 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 heureusement que c'est pas 6 rangs de 66 mailles hop là j'ai en train de perdre mes mailles à raconter des bêtises donc c'est dur à vous montrer il y a trop de mailles ça rentre pas sans le crochet voilà faut pas que je m'approche la lumière je voudrais vous le montrer de plus près mais si je m'approche vous voyez tout noir mais ça va pas ça bah tant pis je vous montre de loin voilà voilà c'est trop beau le jersey en crochet tunisien j'adore voilà donc hop ça ça avance aussi tranquillement ensuite qu'est-ce que j'ai à vous dire ah oui le filage donc je vous ai dit hier que j'allais reprendre une ouh vous avez vu un petit bout une presse de laine de joie donc je vous montre ce que j'avais déjà filé et ouais c'est pas mal quand même c'est un bon gros boudin hop donc voilà du bleu bien sûr c'est trop beau en plus il y a des il y a des morceaux de jaune c'est vraiment très 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 beau si je cache ma tête vous voyez mieux le filage est plus intéressant que ma tête bien sûr et ce qu'il me reste de la tresse hop alors je vais la replier voilà comme ça vous verrez mieux il me reste ça de la tresse donc allez on va dire deux petits soirs de filage voilà c'est trop trop beau j'adore alors je sais pas je sais pas si je vais le prendre je sais pas si je vais le prendre cet écheveau pour mon pull sirène je sais pas on verra ça dépendra de ce que si j'arrive à mettre tout le calendrier de la vente de Déborah des petites potions dedans s'il manque de la laine je sais pas on verra sinon je m'en ferai une paire de chaussettes ou autre chose on verra c'est surprise ou alors dans un jacquard ça peut être super beau aussi sur un fond clair avec ça en jacquard ou sur un fond rouge ah ouais comme ça j'aurai rouge, bleu et jaune sur le même pull ah ça c'est trop bien comment je vous le montre comme ça qu'est-ce que vous en dites sur un pull fond rouge dites-moi en plus j'ai envie de me teindre de la laine en rouge pour me faire un pull donc comme ça j'aurai déjà mon contrastant c'est bien ça et je vais vous montrer donc ce qu'il me reste des petites potions il me reste donc deux fibres en fait du calendrier de l'avant donc la numéro 11 c'est celle-ci voilà donc ça ça a l'air très soyeux c'est gré alpaca c'est tout doux tout doux tout doux et comme vous voyez ça a de très très longs poils l'alpaca alors ça c'est un peu plus dur à filer moi je préfère le coriédal les laines qui accrochent l'alpaca est assez difficile à filer j'en ai déjà filé j'en ai déjà filé du calendrier et j'ai trouvé que quand on tire comme les poils sont longs en fait il y en a beaucoup qui viennent et c'est assez c'est plus compliqué on va dire que le coriédal et ça pique le nez donc voilà la première fibre qu'il me reste donc du calendrier des petites potions et la seconde alors c'est toujours dans mes petits paquets pour ne pas que je me mélange tout et donc la dernière hop c'est trop beau trop trop beau alors celle-ci c'est quoi du baby alpaca voilà voilà et ensuite ce sera fini je pourrais commencer mon lady sirène de triple L de mag je ne sais plus qui m'avait demandé pour le faire avec moi Christine c'est toi peut-être qui file et qui voulait le faire avec moi enfin savoir ce que j'allais en faire quel modèle j'allais faire donc je vais faire le lady sirène donc si tu veux qu'on le fasse ensemble tu me dis voilà ensuite ensuite hop qu'est-ce que je voulais vous dire oui oui très important hier j'ai attrapé un calendrier de l'avant des petites potions donc le 24 fibres in extremis parce qu'en fait déborah donc les a mis en ligne 17h et vers 22h elle me contacte en me disant vite vite faut que tu le commandes il n'en reste qu'un et je recevais ma paye enfin vous voyez l'écriture qui était prévue pour aujourd'hui en fait et je lui dis mais je ne peux pas je ne sais pas si ma paye encore et tout et puis je regarde vers 11h20 c'était sur mon compte donc vite 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 je suis allée chercher elle me dit ouf il en reste t'as pris le dernier il n'en reste plus elle a vendu tous ses calendriers de l'avant en 4h enfin les fibres les échevaux je ne sais pas mais les fibres elle a tout vendu il n'y en a plus un seul elle me dit l'année dernière ils ont mis 2 mois à partir et là en 4h il n'y en a plus donc j'espère que pour l'année prochaine elle va en prévoir plus parce que c'est super stressant j'ai cru que j'allais rater mon calendrier de l'avant à quoi une demi-heure près voilà donc j'ai chaud je suis trop contente du coup je vais avoir mon calendrier de l'avant donc des petites potions donc 24 fibres plus 100g 24 x 20 plus 100g et celui de l'année chaudron pour l'instant et il ne manque plus que celui de tricot et stitch voilà donc j'attends la newsletter dans laquelle elle va annoncer la mise en ligne j'espère que ce ne sera pas la veille de ma paye encore enfin je vais essayer de prévoir pour garder un peu du coup pour le prévoir parce qu'il va ça va tomber bientôt 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 elle avait dit mai juin donc ça va tomber voilà sur ce ah oui sur ce aussi je voulais dire donc pour le cal que j'avais lancé sur Ravelry donc pour le tricot du débit sweaters le pull débit que je portais hier d'ailleurs et je ne vous ai même pas dit ce que c'était Sonia donc l'a fait l'a terminé et comme elle a été la seule à le faire c'est elle qui a gagné un patron de Mademoiselle Petroni donc Sonia tu me diras lequel tu veux et je t'enverrai ça sur ton Ravelry voilà et dites-moi si vous voulez que je recommence des cal parce que comme il n'y a pas ou très peu de participants participantes j'avais arrêté d'en faire un par mois mais du coup si vous voulez qu'on en refasse dites-le voilà et bien sur ce je vais vous souhaiter une bonne soirée régalez-vous bien avec le visionnage donc de ce vlog je vais le mettre en ligne de suite il est 18h30 donc si on a pour 2h ben voilà vous l'aurez vers 20h30 21h je suis désolée mais c'est long surtout quand on a 2h de blabla voilà et moi je vous dis à la semaine prochaine à lundi pour le podcast salut bye 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 bye